L'Ukraine, théâtre de disputes entre les deux puissances de ce monde. Lorsque Poutine resserre l'étau du côté biélorusse, l'Europe s'emballe et l'OTAN actionne les manettes en Ukraine. Un jeu devenu presque visible à l'œil nu. La tension grimpe et de plusieurs crans entre Moscou et Washington sur fond de crise militaire. L'OTAN rentre en scène et tente de rapprocher ses forces des frontières russes. Poutine réagit et déclare qu'il ne permettra à aucune puissance authentiste de manœuvrer à ses portes. Suite à quoi le Foreign Office américain lance que la Russie tente d'envahir l'Est de l'Ukraine et que les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Antony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, dira même que son pays possède des preuves de ses préparatifs, tout en appelant la Russie, je cite, à retirer ses troupes. Sergei Lavrov revient à la charge et met en garde l'OTAN contre tout rapprochement militaire des bases de son pays et même des frontières. Devant une telle escalade à coups de guerres médiatiques et d'accusations allant jusqu'aux menaces, deux puissances de ce monde veulent asseoir leur hégémonie sur cette partie du monde. Cette tension nous renvoie directement vers les événements de la Crimée en 2014 où l'OTAN a joué la carte ukrainienne pour tenter d'affaiblir Poutine. Mais c'était sans compter avec la ruse du président russe qui a tout simplement planté le drapeau russe en Crimée. Depuis, la tension n'a jamais réellement baissé. L'Ukraine demeure aujourd'hui une carte qu'agite l'Europe occidentale pour tenter de dissuader Poutine. Mais il semblerait que cette carte donne plus de mal à ses alliés qu'à ses adversaires.